Le Livre du Ciel, tome 8, 23 novembre 1907 Si l'âme souffre de distraction à la communion, c'est qu'elle ne s'est pas donnée totalement à Jésus. Ayant entendu parler d'une personne qui est facilement distraite durant la communion, je disais à Jésus à mon intérieur, « Comment est-il possible d'être distraite pendant qu'on est avec toi ? » « Une personne peut-elle ne pas être toute absorbée en toi ? » Par la suite, me trouvant dans mon état habituel, j'ai fait mes actes intérieurs coutumiers et c'était comme si des distractions voulaient entrer en moi. Mais Jésus béni mit ses mains devant elle pour les empêcher d'entrer en moi. Il me dit, « Ma fille, si l'âme souffre de distraction ou de trouble, c'est un signe qu'elle ne s'est pas totalement donnée à moi. En fait, si l'âme s'est totalement donnée à moi, puisqu'elle est totalement mienne, je sais comment garder sous bonne garde mon cadeau. Mais si elle ne m'a pas tout donné à cause de sa volonté libre, je ne peux pas lui accorder ce soin. Et elle est contrainte de souffrir ces choses importunes qui dérangent mon union avec elle. Cependant, quand l'âme est totalement mienne, elle n'a aucun effort à faire pour rester calme. C'est mon entière responsabilité d'empêcher l'entrée en elle de tout ce qui pourrait troubler notre union. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est mon entière.